Armageddon, fin du monde, catastrophe et pluie de sauterelles, voici en général à quoi on peut penser lorsque l'on parle de la tristement célèbre Apocalypse. Depuis des siècles, ce mot n'aura eu de cesse de faire germer la peur en de nombreux croyants qui y virent l'annonce de la destruction de notre civilisation, ou voire pire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission proposée par Baglis TV. J'ai grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener en exploration au cœur des mystères de l'Apocalypse de Saint-Jean, texte mythique alimentant fantasmes et phobies mais aussi inspirant de grands mouvements artistiques, pour le moins notables. Et pour nous en parler, je reçois comme invitée Claudine Léturgie-Blancard, spécialiste du symbolisme dans l'art, les textes et l'architecture. Claudine, bonjour. Bonjour. Alors Claudine, en fait vous n'êtes pas nouvelle chez Baglis TV puisque vous avez déjà répondu présente pour nous parler de sujets tels que la marée, le jeu de loi, l'échiquier ou encore les jeux de cartes et les jeux de dés je crois. La symbolique des jeux. C'est ça tout à fait. Aujourd'hui vous allez nous parler du coup de votre vision de l'Apocalypse de Saint-Jean, vision que vous exposez d'ailleurs dans votre ouvrage Approche symbolique de l'Apocalypse de Saint-Jean publié aux éditions Feuilles, qui est un ouvrage qui se fait en deux parties. Alors majoritairement on parle bien entendu de l'Apocalypse et en fin d'ouvrage, on a quelques informations sur la maison d'Adam qui se trouve également à Angers, c'est ça ? C'est ça et qui est une maison alchimique. Ok, donc très bien. Donc du coup on peut retrouver ces deux éléments dedans où on voit effectivement la notion de recherche à la fois par le biais de l'Apocalypse et de l'autre côté par le biais de l'alchimie. On en parlera certainement un petit peu plus tout à l'heure. Claudine, première question, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Parlez-nous de votre parcours. Bien, alors je vais commencer par la formation. Donc je suis diplômée du CELSA à Paris, donc une école de communication. J'ai également une double casquette parce que j'ai fait des études aussi dans le domaine de la finance et j'étais responsable financier d'une grosse entreprise. Puis après j'ai créé avec mon mari une école supérieure des Pays de Loire qui est maintenant assez connue et nous avons géré, co-géré, donc c'est cette école qui est 100% libre. Ça c'est pour la partie officielle. La partie officieuse, si je puis dire, c'est ma passion pour tout ce qui était symbolisme. En fait j'ai commencé à l'âge de 7 ans à m'intéresser au symbolisme, ça peut paraître jeune, mais par le biais des contes et j'ai été fascinée par les contes qui nous apportaient des réponses à certaines questions. Alors il faut dire aussi que j'avais des parents très ouverts sur ce domaine-là puisque mon père était écrivain également, il a écrit beaucoup de livres dont notamment les égèses de Saint Jean, donc c'est pour ça que ça m'a mis un peu le pied à l'étrier et puis il m'a fait lire par exemple bien sûr des contes mais également Herba Frachich de Isha Choualaire de Lubitsch, les grands initiés, beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir la pensée socratique et là ça a été vers 16-17 ans la grande révélation et je me suis à partir de là penchée sur le connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et ses lois et donc la pensée socratique qui pour moi se résume en trois questions qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je. Sous-titrage ST' 501